Un loup n'avait que les os et la peau, tant les chiens faisaient bonne garde. Ce loup rencontre un dogue, aussi puissant que beau, gras, poli, qui s'était fourvoyé par mes gardes. L'attaquer, le mettre en quartier, si relou lui fait volontiers, mais il fallait livrer bataille et le matin était de taille à se défendre ardiment. Le loup, donc, l'aborde humblement, entre en propos et lui fait compliment sur son embonpoint qu'il admire. Il ne tiendra qu'à vous, beau cire, d'être aussi gras que moi, lui repartit le chien. « Quittez les bois, vous ferez bien, vos pareils sont misérables, cancres, herres et pauvres diables dont la condition est de mourir de faim. Car quoi, rien d'assuré, point de franche lippée, tout à la pointe de l'épée. Suivez-moi, vous aurez un bien meilleur destin. Le loup reprit, que me faudra-t-il faire ? « Presque rien, dit le chien. Donnez la chasse aux gens portant bâton et mendiants, flattez ceux du logis à son maître complaire. Moyennant quoi, votre salaire sera force-relief de toutes les façons os de poulet. os de pigeon, sans parler de maintes caresses. Le loup, déjà, se forge une félicité qui me fait pleurer de tendresse. Chemin faisant, il vit le col du chien pelé. « Qu'est-ce-là ? » lui dit-il. « Rien. » « Quoi ? Rien. » Peu de choses. « Mais encore, le collier dont je suis attaché, de ce que vous voyez, est peut-être la cause. » « Attaché ? » dit le loup. « Vous ne courez donc pas où vous voulez ? » « Pas toujours, mais qu'importe. » « Il importe si bien que de tous vos repas, je ne veux en aucune sorte. » « Et ne voudrais pas même à ce prix un trésor. » « Cela dit, maître loup s'enfuit et court encore. » « Je ne veux pas dire. » « Je ne veux pas dire. » Merci.